La Marsa est la plus belle ville de la banlieue nord de Tunis. Elle était le lieu de résidence des bays à partir du 19e siècle. Considérée comme un havre de paix, la Marsa a toujours été réputée par la douceur de son climat et la beauté de sa plage. C'est dans cette ville que se trouve un nombre de l'histoire, le palais d'Armed Bay. Venant de la rue de la Liberté, le palais se trouve sur la rue du 9 avril 1938. L'édifice est entouré d'une multitude de repères dans la municipalité de la Marsa, la Mosquée al-Ahmadi et la fameuse place du Safsaf. On distingue trois zones distinctes autour du palais. Une zone d'habitation et d'administration moyennement dense, une zone de commerce plus dense et la zone du Safsaf animée par des cafés historiques. Le palais d'Armed Bay est un joyau architectural de l'ère bélicale. Édifié par le sultan Afsid Abu Abdallah Mohamed vers 1500, ce palais a été reconstruit successivement par Hussain Ben Ali et son fils Ali Bey. Mahmoud Bey a résidé dans ce palais qui a pris le nom du palais de Safsaf, avant d'être le lieu de résidence d'été d'Ahmoud Bey. Le palais d'été d'Ahmoud Bey se caractérise par un éclectisme entre un style arabisant et un autre italianisant. Il se constitue majoritairement de quatre parties distinctes. Ce palais si riche d'histoire est aujourd'hui menacé et fait l'objet de vandalismes volontaires croissants, visant à lui effacer ses caractéristiques et à montrer un état de dégradation avancée. Ce monument représente une mémoire, une part de l'histoire de la Tunisie, un trait du passé qui mérite d'être restauré et remis en valeur. Mais malheureusement, il se trouve actuellement écrasé par une urbanisation non seulement croissante, mais anarchique. La façade sud du palais est défigurée par un parc de fourrières privés et un lieu pestiféré par les voyous. Abandonné depuis des décennies, le palais d'Ahmoud Bey est devenu un fièvre pour les squatteurs et les voleurs. Toutes les ornamentations de valeur ont été volées. L'absence totale de l'entretien a conduit à un risque important d'effondrement. Le palais fut condamné à l'oubli et privé de la reconnaissance historique qu'il mérite. Une intervention est nécessaire dans l'urgence. Le palais doit être restauré et subir une réhabilitation. L'édifice deviendra alors un musée racontant sa riche histoire. Le travail sur l'extérieur nécessite une intervention architecturale ingénieuse et contemporaine visant à attirer les jeunes et les moins jeunes, en introduisant différentes activités culturelles. Un espace vert est nécessaire pour donner vie au lieu. Un espace vert. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... Par notre indifférence, orgueil, mépris de notre propre passé, ... 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